Salutations mes chers, je suis Crayon du service magnétique. Le groupe est ici pour participer à une série d'enseignements concernant ce qui s'est passé en Limerie. Ceci est la deuxième de cinq canalisations. Parmi ces choses dont nous parlons concernant certains mystères du passé, qui sont si loin de vous qu'ils ne peuvent être prouvés, ces choses prennent presque des allures de mythologie. Toute personne tombant sur cette canalisation sur la Limerie émettra l'hypothèse que c'est ainsi que sont les isotéristes. Ils prennent un sujet qui n'est jamais arrivé et le transposent dans leur propre réalité, puis ils tournent en rond et improvisent autour. C'est ce que vous êtes. Il suffit de demander à beaucoup de gens. Mais il n'y a pas de réalité substantielle qui pourrait expliquer la plupart des choses que vous croyez. Mes chers, je voudrais vous dire quelque chose, et c'est ceci. La raison pour laquelle nous enseignons ce que nous enseignons est que vous comprendrez l'honneur que l'Esprit, Dieu, le Créateur a pour vous. C'est la seule raison. Nous ne sommes pas engagés dans une fausse histoire pour vous rassurer. Il n'y a aucune raison de vous emmener dans un voyage qui relève de la mythologie pour que, d'une certaine manière, vous vous sentiez mieux avec vous-même aujourd'hui. Le fait que ce n'est pas démontrable est aussi un alignement avec des milliers de choses que vous allez découvrir qui, aujourd'hui, ne sont pas démontrables et qui vous disent que vous n'avez pas assez creusé. Vous dites que les géologues ont des révélations sur ce qui s'est peut-être réellement passé sur la planète au lieu de ce que vous pensez qu'il s'est passé sur la base de ce que vous voyez et supposez. Et donc, ce que vous attendez de nouveau, c'est un appel à tous ceux qui ont l'esprit scientifique, un appel à sortir de la boîte de ce qu'on vous a dit ou de ce que vous croyez aujourd'hui sur la base de ce que vous avez étudié et de ce que vous avez supposé sur ce qui a pu se passer sur cette planète. Il existe des informations merveilleuses, magiques si vous préférez, sur l'être humain qui doivent encore être révélées. Une partie du problème a toujours été cette partie de votre planète qui a décidé de devenir spirituelle au sein de groupes que vous intégrez. Et dans ces groupes que vous rejoignez se trouve aussi l'amour de Dieu. Il est toujours là, mes chères. C'est tellement intéressant que les groupements que vous rejoignez, pour lesquels vous vous inscrivez, qui ont des marques et des bâtiments où vous pouvez entrer, se réunissent ensuite et vous disent à voix basse, vous êtes le seul groupe à avoir raison. Et immédiatement, vous devriez vous lever et partir parce que vous ne pouvez pas imposer des règles autour de l'amour de Dieu. Personne ne le peut. C'est le plus grand que tout ce que vous pouvez concevoir. Ce qui s'est passé ici est magnifique. Et l'idée que les pléhédiens sont venus d'un autre système stellaire et ont modifié votre ADN est indéfendable aujourd'hui. Et dans 50 ans, ce sera dans vos livres. Oui, ce sera dans vos livres parce qu'il n'y a pas d'autres explications. ou bien qu'elles sont venues pour vous donner la vérité et la preuve parce que vous avez passé à un autre marquant de conscience peut-être qui dit les êtres humains ne feront plus jamais la guerre et nous sommes prêts pour le prochain changement. Vous allez rencontrer votre famille stellaire. Vous le devez. Cela fonctionne toujours de cette façon quand vous êtes prêts. Et quand vous serez prêts très chers, ce sera avec la conscience supérieure d'humains comme vous qui n'ont pas de multiples boîtes de croyances partout sur la Terre et qui s'entretureraient s'ils ne faisaient pas quelque chose de bien. Les boîtes peuvent être maintenues dans une maturité supérieure de conscience qui dit nous sommes une des nombreuses façons d'adorer, d'adorer et d'aimer ce Dieu intérieur. C'est notre façon. C'est notre culture. Ce n'est pas leur façon, bon, mais ils peuvent le faire aussi. Ne serait-ce pas bien que nous puissions tous aimer à notre manière? Ça, c'est de la maturité. Ah, ça, c'est de la maturité. Et la façon dont cela se passe aujourd'hui, mes chers, ça ne l'est pas. L'amour de Dieu existe dans presque tous les systèmes de croyance sur cette planète. Et c'est pourquoi ils s'accrochent entre eux. Et ils se raccrochent au fait qu'ils sont les seuls à avoir raison parce qu'ils ont leurs propres miracles. Et s'ils regardaient autour d'eux, les autres auraient leurs miracles. Et s'ils regardaient autour d'eux, ils auraient tous leurs miracles parce que c'est ainsi que vous êtes traités, mes chers, avec honneur et beauté et la capacité d'avoir des choses bonnes et bienveillantes dans toutes les boîtes de religion. On ne regarde pas assez autour de soi pour savoir que c'est partout. Mais ça viendra un jour. Et cela va changer d'une manière bienveillante grâce à des leaders qui ont ce genre d'expérience et de tolérance. Imaginez, prenez par exemple le leader du plus grand système de croyance de la planète. Ce leader devait subir à quelques changements. En ce moment, le leader lui-même devrait être sur une autre voie. Eh bien, c'est le cas. Avez-vous remarqué? Vous avez remarqué la voie qui suivait? Et il a été remplacé par un autre pape. Vous pensez que tout cela est un hasard par rapport à ce dont nous parlons? C'est ce que nous décrivons et vous le voyez dans vos journaux. Ce sont les choses dont nous parlons. géologues, écoutez, qu'est-ce qui a réécrit tout ce que vous pensiez savoir sur le temps que prennent les choses sur cette planète? Beaucoup d'entre vous ont vu le mont Saint-Hélène exploser. Cela a réécrit tout ce que vous aviez appris et vous le savez. Et si vous écoutez ceci, vous savez ce qui s'est passé. Vous pensiez que certaines choses prenaient simplement des milliers d'années pour être ceci ou cela et que tout bouge lentement. Et en quelques instants, vous avez pu voir le même phénomène. Et cela indiquerait que cette planète a peut-être réalisé des choses beaucoup plus instables ou différentes que vous ne l'aviez jamais imaginé. Le préjugé est que vous mesurez tout comme si cela se passait maintenant en regardant autour de vous aujourd'hui et en disant voici combien de temps il faut à l'eau pour éroder ceci et cela et voici combien de temps il faut aux couches pour se développer et devenir des sédiments. Et cela sans jamais savoir, sans jamais comprendre que littéralement, sur cette planète, le paradigme était différent avant que vous n'arriviez ici. La Lémurie a existé et nous vous avons dit que c'est le résultat de l'un des points chauds de cette planète où le magma était proche de la surface et s'accumulait et plutôt que de passer à travers et d'avoir des éruptions latérales, dans ces endroits que vous appelez Hawaii, il s'est simplement accumulé et agrandi et une bulle de magma a poussé la montagne vers le haut et c'était instable et c'était avant que les humains arrivent ici et c'était là depuis très longtemps. Cette montagne appelée Mu au milieu du Pacifique était une caractéristique de la planète et ce n'est pas la tétonique des plaques qui l'a provoquée, c'est le point chaud qui l'a fait. Et quand ça a été fini, ça s'est effasé mais cela ne s'est pas simplement affasé. Cela a commencé à grossir et quand cela s'est produit, c'est à ce moment-là qu'il y a eu des éruptions et des explosions sur les côtés. Et ceux qui étaient en Lémurie en ont été effrayés et ils ont commencé à partir. Et lentement, cette montagne s'est enfoncée. Mais c'était la Lémurie et elle était immense et elle était très haute et nous vous en avons parlé. Message après message, nous vous en avons donné les moindres détails, comment c'était, comment on y vivait et ce qui était enseigné. Mais il y a ceux qui disent encore, je ne peux pas croire à tout cela parce qu'il n'y a pas vraiment eu de Lémurie. Elle a coulé, mais pas entièrement. Elle est devenue ce qu'il y a aujourd'hui les îles hawaïennes. Les Lémuriens qui ont fait partie de cette expérience très chère n'avaient aucune idée qu'elle ne sombrerait pas complètement et ils sont partis tous, sauf quelques-uns. Et ceux qui sont restés ont un héritage, même aujourd'hui, et peut-être ne l'ont pas compris. Où seriez-vous en sécurité si l'île coulait, coulait et coulait? Et si cet énorme continent de mûs devenaient ces îles? Où seriez-vous en sécurité? Vous seriez dans les vallées et les recoins aussi loin que possible tandis que l'océan commencerait à empiéter sur vos plages. Vous vous retireriez dans ce qui était vos montagnes qui redeviendraient ensuite le rivage encore et encore et sur une longue période de temps. mais vous pourriez survivre et survivre et survivre. Et ceux qui ont survécu le mieux étaient ceux qui ont été qui ont été aujourd'hui. Combien de tempêtes avez-vous vu prendre un angle droit à la dernière minute? Aller à un endroit et le nettoyer et quand c'est fait, en repartir? habitant de la Floride, vous connaissez les tempêtes, vous savez les localiser, vous connaissez les risques, vous connaissez ce que les climatologues vous disent, où ils vont. La tempête ne se contente pas de rester au large, de prendre un angle droit et de venir vous frapper. Et c'est ce qui s'est passé avec K.Y. Il y a eu de nombreuses fois dans l'histoire où des parcelles et des parties de cette île sacrée, vestiges de la Lémurie ont été protégées et c'est l'une d'entre elles. De toutes les îles hawaïennes, mes chers c'est la plus lémurienne. Demandez à Méléa qui y est décédée. Il y a des créatures mythologiques dont on parle dans les anciens hawaïens, dans ses recoins, dans ses endroits où les touristes ne peuvent pas aller, même aujourd'hui, sur l'océan, sur une des côtes célèbres qui est si belle. Vous avez déjà entendu parler des Ménéhunes, ce sont les pléhédiens, ce sont les descendants et ils étaient mystérieux parce qu'ils possédaient encore leur magie. Et ils sont restés, ils sont restés, ils sont restés pendant si longtemps que même aujourd'hui, les hawaïens parlent des vallées des Ménéhunes. Et il n'y a aucune preuve que la montagne de la Lémurie ait existé. Géologues, si vous pouviez descendre sur les flancs de cette montagne engloutie, vous n'auriez pas à aller si loin, peut-être 180 à 200 mètres. Vous devez aller à plus de 120 mètres parce que vous devez descendre sous le niveau de la mer, le plus bas enregistré dans votre histoire. Vous devez descendre à des centaines de pieds de profondeur à une époque. À une époque où aucune histoire n'a jamais dit qu'il y avait de la mer à cet endroit, à une époque où vous croyez qu'il y avait toujours eu l'océan et puis quelque chose se produit avec la lave, oui, avec la lave, elle préserve les choses. Si vous forez au bon endroit et que vous pouvez traverser les sédiments qui se sont accumulés sur ces fonds pendant des milliers donnés, si vous aviez cette capacité et que vous pouviez forer, vous la trouveriez. Vous trouveriez une vie végétale qui n'aurait pas dû être là et qui a été préservée. Et ce n'est pas du pétrole, elle a été préservée car c'est ce que fait la lave. Elle englobe les choses et elle reste comme elles étaient. Et peut-être qu'il y aura une technologie un jour où vous pourrez regarder à l'intérêt de ces choses et dire il y a des structures, il y a une histoire avant l'histoire, on dirait que cela a été remonté plus haut. Et si cela se produit mes chers et que vous êtes là pour l'entendre, je veux que vous vous souveniez de ce message aujourd'hui. Il se peut tout simplement que les choses dont nous parlons et qu'il bénéficie ce qu'est un être humain soient justes, vrais et précises et que ce ne soit pas de la mythologie et que ce ne soit pas simplement destiné à divertir ceux que vous qualifiez de New Age. La science va commencer à rétablir des choses qui étaient autrefois des curiosités et cela commence maintenant. La difficulté que vous allez rencontrer très chère, c'est que cela ne parviendra pas nécessairement à vos écoles, à moins que des penseurs avant-gardistes ne le créent et le fassent advenir parce que l'éducation est l'une des choses les plus lentes à bouger, du socle où elle veut se trouver. Le gouvernement est la deuxième chose, mais pas la première. Vous avez donc un travail à faire et les vieilles âmes dans la salle, certaines d'entre vous savent de qui je parle, auront ce travail, celui de révéler ce que vous avez découvert et de le présenter à la planète pour que les gens ordinaires le voient et qu'ils oublient la science et les rapports qui disent que vous devez en passer par là. Croyez-moi, si les gens ordinaires commencent à utiliser des inventions qui, selon votre gouvernement, ne peuvent être réalisées, cela attirera l'attention. Si la manière de rendre compte de la science et les découvertes académiques est ignorée et qu'au lieu de cela, vous vous adressez directement au public et sur Internet, que vous leur montrez, que vous leur expliquez et que vous leur demandez de participer et de chercher, vous verrez que les universitaires resteront là, embarrassés. Si vous vous adressez au monde académique, aux universités et au gouvernement, cela pourrait prendre des décennies. Vous devez donc vous adresser au grand public et il va l'utiliser avant même que le gouvernement ne reconnaisse son existence. C'est un nouveau paradigme et vous avez les outils, n'est-ce pas, l'une des raisons pour lesquelles Internet et les médias sociaux ont progressé à ce point qui est de préparer cette planète à être informée selon un paradigme différent avec des scientifiques qui n'ont pas peur de le faire. Des scientifiques qui n'ont pas peur de perdre leur statut dans une université qui se réunissent en groupe pour résoudre les problèmes du monde parce qu'ils doivent être résolus et non parce qu'ils pourraient avoir un prix ou le recevoir ce prix. C'est en train de se produire. Soyez attentifs. Nous vivons des temps nouveaux. La Lémurie a existé. L'île était là. Le grand continent, le petit continent était là. Et tellement de choses magnifiques s'y sont produites. Vous êtes une société très très jeune et vous êtes juste en train de sortir d'une période sombre très chère et vous allez voir des changements et nous vous avons dit que cela pourrait vous surprendre et vous choquer et pourtant une vieille âme pourrait s'asseoir sourire et dire c'est parti ce n'est que le début du début nous vous en dirons plus mais plus tard et c'est ainsi.